Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire concernant les nouvelles attestations obligatoires pour les constructions neuves. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Marc Massono qui va passer la demi-heure avec vous. Donc moi je suis Noémie Marchat, je suis responsable marketing pour APAV Infrastructure et Construction France et Marc Massono est directeur marché construction. Bonjour à tous. C'est Marc donc qui vous accompagnera pendant cette demi-heure. Juste quelques informations techniques avant de démarrer le webinaire. Certains sont habitués de cette plateforme mais je préfère le rappeler. Vous avez deux onglets à votre disposition. Vous avez l'onglet de chat qui va vous permettre de poser toutes vos questions ou d'afficher vos remarques tout au long du webinaire. N'hésitez pas donc à poser vos questions tout au long de la présentation. Il y aura un petit temps à la fin qui sera consacré aux réponses. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous avons vos coordonnées donc nous pourrons vous répondre individuellement à la fin du webinaire. Également vous aurez un onglet sondage. Il y aura trois petits sondages durant ce webinaire afin de mieux vous connaître et afin que Marc adapte au mieux son discours en fonction des gens connectés. Donc vous allez voir il y a un premier sondage qui va arriver très vite. Le sommaire. Donc pendant cette demi-heure, Marc va vous présenter tout d'abord le cadre général et ensuite il y aura une partie par attestation et les attestations vont être vues de l'attestation qui a le plus de modifications vers l'attestation qui a le moins de modifications donc depuis ce 1er janvier 2024. Nous verrons donc les attestations parasismiques, ensuite acoustiques, retrait gonflement d'argile, thermique et environnementale et on finira par l'attestation accessibilité. Je vous en parlais, un premier sondage donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage pour répondre à cette question afin que Marc puisse mieux vous connaître et savoir qui est derrière les écrans. Je vous laisse voter donc dans l'onglet sondage et je vous laisse cocher pour qu'on puisse savoir. Merci, je vois que ça vote. Alors on a pas mal, alors ça bouge, pas mal d'architectes, de maîtres d'ouvrage privés, maîtres d'ouvrage publics, c'est assez serré. Je vous laisse encore quelques secondes. Écoutez, le trio de tête donc architectes, maîtres d'ouvrage publics et maîtres d'ouvrage privés slash promoteurs. Voilà Marc, je te laisse la parole et bon webinaire. Bonjour à tous, donc une petite demi-heure en effet pour essayer vraiment de mieux comprendre ses attestations, de le faire le plus simple possible, répondre à la première question à partir de quand je dois le faire, quoi et comment et surtout qui peut vous le faire. Donc pour cette première question, est-ce que tu peux faire défiler s'il te plaît le premier slide parce qu'il est bloqué ? Voilà, cadre général. Donc pourquoi on est là ? Parce qu'il y a cinq arrêtés qui sont sortis fin décembre 2023, qui ont changé les attestations sur leur forme mais aussi sur leur portée avec parfois des attestations nécessaires dès le dépôt du permis de construire ou sur la fin des travaux et au niveau de DACT. Alors il faut savoir que c'est des notions qui sont nouvelles aussi pour nous contrôleurs parce qu'en fin de compte, ces attestations, et vous le verrez aussi par la suite, la date du DACT est importante, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc une mise en place progressive à partir du 1er janvier 2024, donc depuis six mois déjà, et les attestations à l'intérieur, donc le parasismique, et c'est celle-là, pour les zones parasismiques, vous l'avez vu peut-être en premier, parce que dès maintenant, il faut remettre déjà une attestation au niveau du permis de construire, mais il y en aura une aussi au niveau de l'achèvement de travaux, acoustique, retrait gonflement des argiles, thermique et RE 2020, et accessibilité. Alors, au niveau du camp, il y a le texte qui est au-dessus, que je ne vais pas vous lire, moi je vais vous faire directement la traduction de ce texte. En somme, quand votre permis de construire était avant le 1er janvier 2024, et que vous déposez, et c'est important, la DACT avant la fin de l'année, tout ce qui était aujourd'hui les attestations existantes ne bouge pas, donc vous n'aurez aucune modification. Par contre, si vous avez un permis, donc avant, toujours cette date du 1er janvier 2024, mais vous commencez à avoir le DACT après le 2025, là il faudra prendre tous les nouveaux formats. Et ça c'est important, ça veut dire que toutes vos opérations de fin d'année, on va dire à partir d'octobre, si on arrive nous, avec les attestations qu'on indique, il faut vraiment qu'on sache si ce DACT, il est fait avant ou après, parce qu'en fait, on sera obligé de prendre toutes les nouvelles attestations, les nouvelles mesures et autres. Je vous expliquerai aussi, mais voilà, c'est un important sujet-là. Par contre, si votre permis, il est de cette année, ça y est, c'est parti, on reprend toutes ces nouvelles attestations. Alors, on va commencer par l'attestation parasismique. Déjà, la première chose en attestation parasismique, c'est la portée. Le périmètre, il est élargi. Vous verrez, dans ces attestations, les maisons individuelles sont quand même bien ciblées. Donc, c'est pour ça qu'aussi, vous avez des nouvelles zones parasismiques qui sont intégrées, donc la zone 3, et vous avez une nouvelle catégorie de bâtiments qui est intégrée, le numéro 2. Voilà, et donc dedans, l'habitation individuelle, les établissements recevant du public, catégorie 4 et 5, les habitations collectives, inférieures à 28 mètres, les bureaux, les bâtiments industriels, au plus de 300 personnes, et les parcs de stationnement. Les dates d'application, je vous les ai remises, mais c'est celles qu'on a déjà dit. Voilà, et le qui, donc attention, deux choses différentes. Parasismique, attestation face PC, donc permis de construire, avec qui, donc nous, on contrôle technique, et les constructeurs dans le cas de maisons individuelles. Et pour votre attestation finale, on va dire, contrôleur technique, les BET intégrés, c'est une nouvelle notion qui n'existait pas avant, et toujours les constructeurs. Dans ces attestations, comme vous avez vu, il y a un changement de format des attestations qui est assez importante. Et en fait, elle est importante, pourquoi ? Parce qu'elle vous demande, entre guillemets, de nous donner beaucoup plus d'éléments au niveau du permis de construire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, c'est ce qu'on appelle une attestation de prise en compte. Il faut faire attention, parce qu'il y a certaines mairies, c'est vrai qu'elles commencent aussi à demander des attestations de conformité. Je vous répète bien, c'est bien une attestation de prise en compte de la réglementation, c'est important. Et là, par contre, le maître d'ouvrage, ce qui n'était pas le cas avant, a vraiment une obligation de donner, certes, son dossier de permis de construire, mais aussi de faire déjà une première étude de géotechnique pour préciser la classe du sol, et une note sur les principes structurels. Voilà, donc, nouvelles habitudes, anticipation au niveau des études, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, il fallait vraiment qu'on s'assure que prochainement, et le projet soit conforme. Et derrière, vous aurez l'attestation d'achèvement de travaux, et là, c'est vraiment une attestation du respect de la réglementation. Voilà, donc vous verrez dans les attestations, beaucoup plus de pages, beaucoup plus de précisions sur toutes ces informations. Donc, première attestation faite. Voilà, on va passer maintenant à l'attestation acoustique. Encore des modifications. Alors, qu'est-ce qui change pour l'attestation acoustique ? Eh bien, vous avez déjà le nombre d'attestations qui peut un peu varier. Avant, c'était, en gros, une attestation pour la opération, voilà, suivant le nombre de phases. Là, arrive une nouvelle notion, c'est si c'est des opérations mixtes, eh bien, on vous demandera, en fait, des attestations séparées. Et puis, il y aura aussi des attestations pour les maisons individuelles, voilà, situées dans un secteur affecté par le bruit. Et aussi, vous verrez une notion importante, mais je vous le repréciserai sur les slides d'après, vous aurez des mesures acoustiques plus importantes. Pour savoir qui le signe, donc, avant, c'était toute personne ayant une compétence en acoustique. Aujourd'hui, il y a une modification, donc faites attention encore à vos habitudes. C'est le contrôleur technique, c'est le BET agréé ou l'architecte. Et attention, un bureau d'études ne peut pas réaliser à la fois la conception et la réalisation, et à la fin, faire l'attestation sur la même opération. Donc, ça, c'est, voilà, c'est quelques habitudes qu'il faudra changer par la suite. Donc, pour mettre toutes ces attestations, vous avez un tableau qui, entre guillemets, comme ça, au premier abord, a l'air compliqué, mais au moins, vous avez l'ensemble des fêtes. De toute façon, derrière, on est toujours là aussi pour vous aider, c'est quand même l'idée. Donc, comme je vous ai dit, une attestation par tranche ou par nom de DACT. Encore cette nouvelle notion qu'on ne connaissait pas trop, nous, avant. Voilà, donc, par exemple, si vous n'avez que des bâtiments collectifs, eh bien, ça ne fera qu'une seule attestation, donc par tranche, évidemment. Si c'est des maisons individuelles, c'est encore une attestation. Si c'est des logements collectifs et des maisons individuelles, là, vous aurez deux attestations. Voilà, la nouveauté, c'est aussi pour les maisons, donc, on avait dit non à coller en secteur affecté par le bruit. Là, il faudra une attestation. Et toujours pareil pour les autres usages de bâtiments. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas besoin d'attestation acoustique. Donc, ça, ça n'a pas bougé. Un élément important sur lequel on a pas mal de questions, c'est les nombres de mesures acoustiques. En gros, avant, c'est-à-dire il n'y a pas encore longtemps, vous aviez inférieur à 30 logements et supérieur à 30 logements. Le gros sujet, la grosse différence, c'est maintenant sur toute la partie logement collectif, où dès que vous dépassez 100 logements, eh bien, en fait, vous avez le nombre de mesures qui doublent. Et ils doublent toutes les tranches de 100 jusqu'à plus de 300. Par contre, cette notion de se dire que quand on a moins de 10 logements sur l'opération, on n'a pas de mesures et restez. Et je pense qu'avec ça, vous avez déjà une bonne idée de ce que vous avez en termes de mesures. Donc, c'est comme je disais, par contre, je me répète bien, ça veut dire que pour toutes vos opérations d'un permis de construire que vous avez déjà eu, qui est en cours de travaux, par exemple, et que vous allez réceptionner en fin d'année, si votre DSCT, elle est, donc en 2025, pour faire simple, ça veut dire que ce nombre de mesures, si vous avez 150 logements, eh bien, vous devez refaire des mesures en plus. Voilà, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Derrière, les attestations RGA, retrait gonflément d'argile. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais déjà, la première réponse, c'est que c'est uniquement pour les maisons individuelles. Voilà. Et pourquoi les maisons individuelles ? Vous savez bien qu'il y a beaucoup de changements climatiques en ce moment. Et ça a vraiment été un renforcement. En gros, les zones d'allées à moyen et fort, donc pour la partie argile, il faut savoir, c'est là où il y a 98% des sinistres. Voilà. Donc, ça représente 48% de la zone française et 90% en tout cas des sinistres se trouvent dans des zones-là. D'où la volonté, entre guillemets, d'accentuer cette estation. Donc, la testation est à rendre au niveau du DSCT. Et qui peut faire cette estation ? Toujours à peu près les mêmes. Le contrôleur technique, le bureau d'études agréé et le constructeur dans le cadre de maisons individuelles. Je pense qu'avec ça, vous avez les principales informations. Si vous en voulez d'autres, on est là pour faire la suite. Pour l'attestation, RT 2012, RT 2020. Donc là, en gros, ces trois premières attestations, c'est là où il y avait déjà beaucoup de sujets. Là, vous commencez, entre guillemets, un peu à diminuer le nombre de sujets. Donc, quelque chose qui va être beaucoup plus light. D'abord, l'ART 2012 qui existe toujours et l'ARO 2020. Donc, qu'est-ce qui change ? Beaucoup moins de choses. Ça veut dire qu'en gros, nous, on rend toujours les informations sur un site Internet. Vous verrez aussi une maquette qui est modifiée, mais qui ne change pas. Des mesures qui seront toujours les mêmes. Pour rappel, par exemple, dans les bâtiments collectifs, c'est donc attestation par entité thermique. Ça, ça n'a pas changé. Et quand vous avez une entité thermique, vous regardez le nombre de logements. Et si vous avez un nombre de logements qui est inférieur à 30, c'est trois mesures. Si c'est plus de 30 logements, six mesures, avec un échantillonnage précisé aussi par nous. Et puis, attention, je rappelle, mais c'était déjà existant avant, pour les attestations de bureaux, il faut des mesures quand la surface est inférieure à 3000 m². Mais ça n'a pas été modifié, entre guillemets. Donc, toujours les mêmes dates, voilà. Et toujours le même sujet ARO 2020, sujet de maquette, et surtout, qui a le droit de le faire ? Pour terminer, l'attestation d'accessibilité. Peu de modifications. En fait, ce qui change beaucoup, et ce qui a peut-être été interrogatif pour beaucoup, c'est que, en gros, la trame est devenue beaucoup plus complexe. Donc, il y en a beaucoup qui ont cherché à savoir, mais est-ce qu'il y a des nouvelles exigences réglementaires ? Donc, pas d'exigences réglementaires, peut-être des précisions. Comme je dirais, une des précisions, c'était, par exemple, sur tout ce qui est logement évolutif, où avant, en somme, il n'y avait pas forcément de... Voilà, la demande n'était pas forcément claire, mais voilà, il y a clairement demandé qu'il faut le dossier de avant-après avec le logement évolutif. Et je crois qu'on arrive déjà à la fin de notre présentation. Donc, c'est une présentation qui était courte. Le but, c'était vraiment de pouvoir vous présenter au mieux, et de façon très simple, parce que je sais que lire tous ces arrêtés au démarrage, ce n'est pas forcément évident, mais vous voyez, quand on les synthétise, en fin de compte, c'est assez simple. Merci à tous. Merci, Marc. Alors, le webinaire n'est pas fini, bien évidemment. On va répondre à vos questions. Je me permets de publier le petit sondage si vous souhaitez être contacté par nos experts pour poursuivre les échanges, si vous avez des questions un peu plus... précises à nous poser. Il y a déjà eu pas mal de questions. Donc, Marc, je vais te les soumettre. Nous avons eu... Donc, une première question. Le BUT Structure, peut-il réaliser cette attestation PC parasismique pour les maisons individuelles ? Pour l'instant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si on revient, pour l'attestation parasismique... Alors, on est en phase PC ? Attestation PC parasismique, oui. Non, non, c'est uniquement contrôleur technique et les constructeurs dans le cadre particulier de maison. C'est après, s'il est bureau d'études agréé. C'est une nouvelle demande. C'est pour ça que je rappelle bien cette notion. OK. Merci, Marc. Une question, donc, concernant les attestations acoustiques. Ces attestations intégrées sont dans les nouveaux CERFA PC 12. C'est une question. Ah, oui, oui, en fait, pour toutes les nouvelles, oui, oui, ils se comptent dessus, en fait. En tout cas, il faudra bien mettre le nombre d'attestations que vous avez demandé, donc oui. Mais après, c'est l'attestation, de toute façon, à les remettre surtout à la fin de l'opération, dans l'attestation dont on parle. Merci. Une autre question. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions sur le chat. Quel est le décret ou réglementation qui mentionne les exigences de mesures acoustiques pour le nombre de logements ? Ça, c'est dans l'arrêté. Ça, je vous redonnerai peut-être en précision directement parce que je n'ai pas l'arrêté en tête. J'ai les annexes, si vous voulez, je pourrais vous les envoyer. Mais non, non, le tableau que je vous ai montré sort bien de l'arrêté, voilà. On vous transmettra, en effet, le décret ou la réglementation plus précise. On a vos coordonnées. Une autre question. Dans les maisons individuelles, attestation RT possible par le diagnostiqueur ? L'attestation sur quoi ? RT, oui, en RT 2012, je pense. Il y a marqué. Dans les maisons individuelles, attestation RT. Est-il possible que les diagnostiqueurs établissent les attestations RT ? Pour l'instant, l'arrêté ne parle que du contrôleur technique et du BET agréé. Donc, je me répète, le BET agréé était une notion qui n'existait pas avant. Je sais que certains bureaux d'études ont commencé à faire la demande, qui ne sont pas forcément tous agréés, mais il y a une liste qui existe. Alors, je ne l'ai pas, moi, forcément, à jour, mais elle existe. Voilà. Donc, le diagnostiqueur n'est pas prévu, en tout cas, dans l'arrêté. Une autre question pour les attestations accessibilité. Donc, est-ce qu'un architecte peut faire l'attestation d'un projet qu'il a conçu et réalisé ? Pour l'accessibilité ? Alors, il faudra que j'aurais répondu. J'avoue que je ne me souviens plus du qui peut le faire. Mais oui, en tout cas, je sais que l'architecte peut le faire. Après, savoir si c'est celui du projet ou pas, je reposerai la question. Petit trou de mémoire. Une autre question sur les attestations acoustiques. Est-ce qu'elles sont nécessaires si le terrain est situé dans une zone d'exposition au bruit ? Oui, dans tous les cas, elles sont demandées. Alors là, après, c'est toujours pareil. Ça dépend aussi. On a dit que les maisons, maintenant, sur la partie bruit, de toute façon, étaient intégrées dedans. Donc, il faudra le mettre. Et puis derrière, de toute façon, toutes les mesures acoustiques pour les logements étaient déjà demandées avant. Donc, non, il n'y a pas de notion de bruit, pas bruit. Il y a une notion de bruit pour les maisons intégrées dans ces secteurs, mais c'est tout. Et pour les logements collectifs, c'est, entre guillemets, c'est comme avant pour les mesures, c'est juste qu'il y en a plus. Voilà, pour faire simple. Encore quelques questions. Pour l'attestation parasismique, cette fois-ci, est-il obligatoire de faire une mission G2 AVP ou plus simple ? Alors, de toute façon, il faudra la faire. Au niveau de l'attestation parasismique en conception face PC, pas forcément, mais de toute façon, il la faudra par la suite. Voilà. Très bien. Alors, j'en profite parce que je vois également des questions qui concernent le document. Alors, le replay va vous être automatiquement retransmis à l'issue du webinaire. Donc, vous aurez un mail avec le replay disponible. Si vous souhaitez cette présentation, n'hésitez pas à me l'indiquer dans le chat. Donc, on a vos coordonnées mail puisque vous vous êtes inscrits. N'hésitez pas à me dire que vous souhaitez la présentation et je vous la transmettrai. Ce n'est pas forcément automatique comme le replay. Alors, moi, je vois une question. À quoi peuvent servir les attestations fournies avec le DACT au service ? Alors, ce n'est pas que c'est fourni avec le DACT, c'est que nous, c'est devenu, entre guillemets, un élément en termes de timing aujourd'hui sur cette année de transition. C'est-à-dire que sur l'année 2024, ce n'est pas tellement DACT ou pas DACT, c'est que nous, suivant la date où vous la remettez, ça impacte en fait la forme de l'attestation qu'on va vous rendre et ça impacte aussi les mesures comme vous avez pu voir au niveau acoustique. Voilà. Après, si on veut rajouter et aller un peu plus loin, parce que la question derrière se parlait du CRMA des contrôles, oui, oui, en études, alors ça reste pareil, c'est toujours de l'étude, où toutes ces attestations, un jour, vont se retrouver sur un site Internet pour, entre guillemets, avoir toutes les informations directement sur Internet et sur des bases de données. Aujourd'hui, les seules qui sont, donc c'est l'attestation sur la partie RE 2020 et RT 2012, mais les autres attestations, comme par exemple la partie accessibilité, un jour, oui, seront, entre guillemets, sur un site. Et donc, par exemple, nous, quand on devra faire les attestations, au lieu de vous rendre un format PDF, eh bien, on l'intégrera directement, en fait, sur le site qui sera sûrement créé un jour. Voilà. Donc, je sais que les réflexions sont en cours et s'il y a des choses qui doivent voir le jour, ce n'est pas avant 2025. Ok. Bon, alors, j'ai bien noté, en effet, toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils souhaitaient recevoir la présentation. Je vous propose qu'on… Donc, je vous l'enverrai. Et également, on fera une synthèse des questions et réponses. Comme ça, vous aurez l'ensemble des informations. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Alors, pour les missions maison individuelle… Ah, alors, attendez, ça, je vais sauter. Pour les missions… Je suis désolée. À chaque fois qu'il y a un nouveau chat, ça saute. Je le copie là. Alors, pour les missions maison individuelle déposées par un archi sans constructeur, cela veut-il dire qu'il faut un BET dès le PC pour avoir l'attestation ? Alors, on parle de quelle attestation, là ? L'attestation parasismique ou la partie RGA ? Pour les missions maison individuelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous pouviez… Donc, oui, ça veut dire, en tout cas, pour le parasismique, ça veut dire oui. Oui, en effet, il faudra dès le… Dès la phase PC, en effet, il faudra passer… C'est indiqué, c'était contrôleur technique, en effet. Non, non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en effet, après, vous aurez le sujet, en effet, sur l'attestation finale. Mais oui, oui, pour la partie phase PC, en effet, il faudra sûrement passer par un contrôleur. Apparemment, c'est parasismique, en effet. C'est parasismique, Véronique. Non, non, c'est parasismique. Parce que pour l'attestation RGA, en maison individuelle, l'attestation ne doit rendre qu'à la fin. Voilà. Par contre, là-dessus, c'est vrai que si demain, vous devez travailler avec nous, là-dessus, c'est vrai qu'il faudra regarder en amont, parce que je pense qu'il y aura un vrai sujet d'accompagnement à faire avec ces projets, pour savoir aussi comment on fait ces attestations. Encore des questions ? Alors, les nouvelles attestations concernent essentiellement les logements ou également les ERP ou les bâtiments tertiaires ? Sur quelles attestations ? Toutes, je pense. Les nouvelles attestations concernent essentiellement les logements ou également les ERP ou bâtiments tertiaires ? Alors, ça dépend desquels. Je pourrais peut-être vous remettre un tableau, en effet, là-dessus. Attestations parasismiques, donc oui, maintenant, vous avez pu voir aussi que ça concerne tout. Attestations acoustiques, c'est ce qu'on a dit, ce n'est uniquement, en gros, sur tous les logements, pour faire simple, les maisons individuelles. Attestations RGA, maisons individuelles. Attestations accessibilité, évidemment, c'est surtout ERP et habitation. Et pour la dernière que j'ai oubliée, donc, oui, RT 2012 et RE 2020, et bien là, par contre, vous avez bureau, bureau, logement, et puis tout ce qui est aussi enseignement secondaire pour la partie RE 2020, et tous les autres sont sur la RT 2012. Alors, les attestations, il y avait encore une question, pourquoi les attestations RGA ne sont que sur les maisons individuelles ? Alors, le fondement de pourquoi les attestations, j'avoue que ce n'est pas moi qui y répondrai, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça, c'est ma pensée, c'est que ces sujets de RGA, vous avez pu le constater, il y a une augmentation forte de sinistralité dans des maisons individuelles, qui étaient là même depuis quelques années, mais avec des sécheresses beaucoup plus importantes, les argiles gonflantes, vous savez comment ça marche, ça gonfle, et puis surtout, ça dégonfle aussi, entre guillemets, quand il y a des sécheresses fortes, donc avec des grosses fissurations, des bâtiments et des maisons qui peuvent beaucoup bouger, qui s'étaient mis parfois, pour aller un peu plus en détail, en fondation superficielle, et donc, le risque là, c'est pour ça que vous avez redit moi aussi ces chiffres, c'est que plus de 90% des sinistres sont, en tout cas, sont sur les zones argileuses. D'où le fait que les maisons sont plus impactées. Après, je vous avoue aussi que sur les autres ouvrages, souvent, on intervient déjà, donc souvent, il y a déjà un géotechnicien, il y a déjà une étude structure, donc je pense que voilà, c'était aussi, en effet, je vous l'ai dit, ces attestations visent beaucoup les maisons individuelles. Encore deux questions. Une question sur les attestations parasismiques. Y a-t-il des dérogations en cas de travaux sur l'existant, permis avec uniquement changement de destination ? Alors ça, c'est une question un peu spécifique, donc il faudra regarder un petit peu. Voilà, je ne répondrai pas maintenant, mais on vous répondra derrière. Voilà. Et j'avais vu une autre question, l'attestation RO 2020 remplace-t-elle la RT ? Alors, oui et non, c'est qu'il faut savoir que les arrêtés qui sont sortis, par exemple, pour la, en tout cas, la RO 2020 ne modifient, entre guillemets, pas grand-chose sur la RO 2020. La seule modification, limite, elle est plus pour nous, parce qu'en fait, il y a marqué qu'il faut que les attestations respectent la réglementation. Donc en fait, pour nous, c'est beaucoup plus engageant en termes d'attestations, voilà, pour faire simple. Par contre, savoir quel établissement, quel bâtiment je mets sur la RO 2020, ça n'a pas changé par rapport à avant. Donc là, je le répète, RO 2020, au démarrage, il y avait tout ce qui était bâtiment collectif, et puis après, on est passé aussi sur les bureaux, voilà, sur les bureaux, et derrière, tout ce qui était école secondaire. Donc ça, ça n'a pas changé. Voilà, en tout cas, les nouvelles attestations ne modifient rien dessus. On avait une question, alors j'ai répondu, Ingrid, qui nous demandait quelle est la date d'application de ces attestations. Donc j'ai dit 1er janvier 2024. Ça, c'est ce que je vous avais dit au démarrage, mais on peut refaire un petit point. Voilà, c'est vraiment ce petit tableau, et ça marche pour toutes les attestations. Par contre, ils l'ont fait vite, en effet, parce que décembre 2023, pour une application au 1er janvier 2024, c'était juste, certes, mais par contre, les cinq attestations fonctionnent de la même façon. Donc, PC déjà déposé avant 2024 et fin des travaux réalisés cette année avec DACT cette année, pas de modif. Voilà, et PC, avant 2024, avec une DACT sur 2025. Il faudra prendre tout ce qui est intégré dans les nouvelles attestations dont on a parlé. Et si permis, à partir de maintenant, eh bien, ça y est, c'est parti. Il faut respecter toutes ces nouvelles attestations. Voilà. En tout cas, la forme. Alors, on a encore une question. Juste avant de répondre aux dernières questions, n'hésitez pas à remplir le sondage si vous souhaitez qu'on vous recontacte directement. Donc, dans l'onglet sondage, voilà, vous avez le non merci ou oui avec plaisir. Je me permets de publier le dernier sondage pour savoir si le webinaire a répondu à vos attentes. Je vous laisse également voter. On a encore quelques minutes, bien évidemment. C'est juste, voilà. N'hésitez pas à remplir si vous souhaitez surtout être contacté par Marc ou les équipes en direct si vous avez des questions spécifiques que vous n'auriez pas posées lors du webinaire. On a d'autres questions. Peut-on avoir un tableau pour savoir si le projet est concerné par RE2020 ou RT 2012 ? Alors, je ne sais pas si je l'ai sous format de tableau, mais oui, oui, ça peut se faire. En tout cas, savoir qui fait quoi, ça peut se faire. Également, pouvez-vous nous transmettre la nouvelle trame des notices accessibilité ? Alors, ça ne sera pas la notice accessibilité. Oui, 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 elle est dans l'arrêté, donc je peux vous la transmettre dans l'annexe. Elle est dedans. Et elle est tramée, en effet. Un résumé proposé par Serge. Serge, pour résumer, le signataire de toutes ces attestations ne peut jamais être, pardon, ça a sauté, ne peut jamais être l'architecte ou est le BET concepteur ? Alors, le BET concepteur, c'est surtout que, comme je vous ai dit, il y a surtout cette notion de BET agréé. Donc, il faut savoir, en fait, c'est un vrai sujet, c'est savoir qui va être BET agréé. J'avoue que c'est une nouvelle notion qui n'existait pas avant. Je sais qu'il y a beaucoup de BET qui se posent des questions là-dessus. Voilà, mais si, si, l'architecte peut encore signer beaucoup de documents et je crois qu'il est remis dans les différents kits. Mais après, voilà, j'avoue que sur le qui, nous, entre guillemets, si vous voulez, on vous le reprécisera, mais bon, moi, je sais que, voilà, on est aussi capable de faire toutes ces attestations, donc on vous aidera aussi au cas par cas parce qu'en fait, le qui change aussi suivant les attestations. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous a un peu perdu. Ok, c'est bien noté, Emmanuel. On a une dernière question, ce que je vois qu'on a déjà dépassé. Si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, voilà, allez dans l'onglet sondage et indiquez que vous souhaitez qu'on vous recontacte. Ça permettra d'échanger plus précisément sur vos projets. une dernière question. Pardon. Les notices sont-elles différentes d'un département à l'autre ? Ce sera la dernière question. Non, 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 il n'y a pas de... Alors, les notices d'accessibilité, non, non, elles ne changeront pas. C'est vraiment par typologie de bâtiment. Par contre, oui, suivant les régions, par contre, ce qui va changer, c'est surtout l'attestation parasismique. Est-ce que vous êtes ou pas dans les zones faibles ou fortes ? Et suivant les zones, en effet, vous devez l'attestation. L'attestation acoustique, c'est de la typologie, voilà, donc rien à voir avec le bâtiment. Et pareil pour l'attestation RO 2020, RT 2020, c'est de la typologie, rien à voir avec les zones, à part pour les maisons individuelles, en effet, où c'est un secteur de bruit. Donc, non, non, les départements ne rendent pas en cause, entre guillemets, voilà, c'est plutôt par zone. Voilà. Très bien. Écoutez, voilà, je vois qu'il y a encore des questions sur le replay. Donc, je vous confirme, le replay va vous être intégralement, même si vous vous êtes connecté en retard, va vous être intégralement transmis par mail à l'issue du webinaire. Nous avons pris toutes les questions en compte. Si vous avez des questions qui n'ont pas eu de réponse, on vous répondra en direct. Si vous voulez la présentation, donc j'ai bien vu qu'il y avait plein de demandes, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à indiquer que vous souhaitez cette présentation par mail, le PDF que je vous enverrai. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à répondre au sondage. En tout cas, je vois que ça soulève de nombreuses questions, ces attestations. Donc, voilà, Marc est à votre disposition. Il y a ses coordonnées en début de replay. N'hésitez pas à lui envoyer un mail et on a bien noté, en effet, vos demandes de contact. Oui, merci. L'idée, c'était vraiment de vous clarifier les sujets et si vous avez des questions, en effet, ça commence à être des questions beaucoup plus précises. Donc, ça veut dire que vous avez déjà compris, on va dire déjà, le sens de cette attestation. Voilà. Merci à tous. En espérant avoir été, voilà, clair et concis. On vous souhaite une très belle journée et un bel été à venir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.